Salut à tous et bienvenue sur ce live, calme, tranquille et chill et etc etc sur Star Citizen. D'autant plus tranquille que nous sommes toujours en alpha, on va tester la 3.2 aujourd'hui avec Thrasia. Bonjour. Et j'ai pris dernièrement, enfin j'ai upgrade mon Medivac, parce que pour le moment le truc médical, bon il n'y a pas grand chose. Mais j'ai upgrade mon Medivac en argot plutôt, parce que je me suis dit que c'était plus sympa pour faire de l'argent, d'avoir le truc de minage et le Medivac. Je pense que quand le jeu sortira, je le prendrai en jeu. Mais la première chose qu'on va faire, déjà c'est se retrouver. C'est ça. On est au même endroit puisqu'on s'est mis en groupe et ça va être surtout d'aller chercher un multi-tool. Mais en fait le multi-tool que j'ai regardé, on peut l'acheter au même endroit que pour l'attachment pour faire le tractor beam. On va prendre ça en priorité parce que pour moi c'est l'une des grosses features de la 3.12. Bon, il y a d'autres trucs, tout ce qui est amélioration de stabilité, tout ça. Et apparemment ils ont amélioré aussi l'interface pour miner justement, donc ça tombe parfaitement bien. Tu te trouves où toi ? Alors attends, je suis dans un endroit que je ne connais pas. Je suis perturbée. Est-ce qu'on est à leur ville ? Ouais, je pense que c'est ça. Floor 2. Je... Ouais. Mais non mais t'es dans la zone d'habitation. Ah ok. On débute toujours dans la zone d'habitation. Oui, on débute toujours dans la zone d'habitation, mais c'est vrai que c'est la première fois que je viens à leur ville. Je te vois là cette fois. T'es sur Hurston. Ah, il faut que je vienne te chercher. Ah, bon bah voilà déjà la première étape ça va être d'aller chercher Trasia. Et ensuite d'aller chercher les trucs. Donc oui, pourquoi je vais chercher Trasia ? Et bien tout simplement parce qu'elle n'est pas une pilote. Et que pour le moment ça ne l'intéresse pas trop. Donc c'est pour ça que moi je vais être le pilote. C'est pour ça que le multi-crew c'est pas mal pour le coup. Parce que moi je vais piloter, elle elle va être au tourelle ou au bouclier, tout ça, bref. C'est la copilote, c'est une spécialiste copilote. C'est ça. Enfin spécialiste c'est un bien grand mot pour le moment. Copilote. Ah non non, spécialiste, comme ça t'as une lourde charge sur les épaules. Résidence abordable pour les travailleurs. Il est trop beau le talon. J'avais pris le talon pour pouvoir avoir un vaisseau solo pour quand Trasia m'abandonne. Oh mais non ! C'est vrai, je t'abandonne parfois. Alors ? Pas mal. Pas mal ? L'ouverture du cockpit. Et il a un module de sauvetage lui. D'accord. Oui parce que ce sera important plus tard quand ils auront mis en place le système de survie tout ça. En fait faudra que tu... Ah oui effectivement ça bug. Hop, il se rouvre. Ah oui c'est... Ah tu te fermes, tu t'ouvres, tu... Ok, il se rouvre. Il est totalement bugué. Je pense que ça va être intéressant. Bon par contre j'espère qu'il va s'allumer le truc devant. Parce qu'en fait la particularité c'est que c'est un vaisseau inspiré de vaisseaux aliens. Et en fait le cockpit est en temps normal complètement fermé. C'est à dire que t'as pas de vitre. Ok je crois que le vaisseau ne veut pas décoller. Éjection ? Bah écoutez je crois qu'on va pas tester le talon. Je ne peux même pas faire autodestruction. Exit tout menu. Hmm yes. Alors l'esperia non on va pas le prendre. Une fois pas deux. On va tester... Je vais tester le crusadeur du coup je vais voir s'ils ont bien réglé l'essence. Ah oui c'est ça. Si on a assez d'essence pour aller d'une planète à l'autre ou s'il faut faire un arrêt entre deux. Oh là oh là oh là oh là parfait. Cette route tout quantum. T'es où ? T'es dans la ville ? Je suis dans le... Dans la zone... Non non je suis toujours dans la zone d'habitation. Je suis en bas. En bas au rez-de-chaussée. T'es dans la ville. Oui oui. Tu me vois pas ? Non mais c'est pas ça mais je te dis t'es dans la ville tu me dis non. Non mais oui. Bah non mais il n'y a pas de nom. C'est que j'ai pas bougé de la zone d'habitation. Je suis juste en dessous donc... Bah t'es dans la ville. Bah t'es dans la ville. Exit atmosphère. Oh non. Ah non là je peux d'accord. J'ai pas qu'exit l'atmosphère mais on peut déjà décoller. What the fuck. Ah oui c'est bon j'ai trouvé le métro. Oui il faut quand même que t'ailles au spacieux port parce que... Ah ouais. Ok what the fuck. Bon bah c'est parti alors mon kiki. Ah moi je suis dans le métro. J'ai eu un petit peu peur parce que les portes du métro ne s'ouvraient pas. C'est bien parce que je vais avoir le temps d'être sorti de la planète. D'aller jusqu'à la planète. Et t'auras peut-être trouvé le spacieux port. Alors que tout est indiqué. C'est bon c'est bon j'ai trouvé. Enfin je suis dans le métro ça va m'y amener. Dites-vous quand même que Trasia était parisienne. Pendant une vingtaine d'années. Et qu'elle ne sait pas se diriger dans une grande ville. Mais si mais là c'est pas pareil. Parce que c'est pas comme le métro parisien. Bah si c'est pareil. Non mais en fait au départ j'avais surtout du mal à trouver où était le métro. Attends en plus tu es en train de t'enfoncer. Parce que c'est même pire que les métros parisiens. Sachant que les métros parisiens t'as un nombre incalculable d'embranchements et de lignes. Là t'as juste une ligne. Oui mais là c'est pas le problème de savoir où m'arrêter dans quelle station. Attention l'explication. C'est le problème de trouver le métro. Je ne le trouvais pas. Bah c'est comme à Paris il y a marqué métro. Tu me diras à quel hangar tu es. Ceci t'es le téléphone rose Trasia. Vas-y fais les voix. Elevator. Elevator angars. Je vois combien on fuelle. Oh putain la vache. 94. Oh. Un miracle. C'est ça. Un miracle est arrivé. Avant j'étais déjà à 60 ou un truc comme ça. C'est trop bien. Ça va être tendu du string. Attention. Attention. Tout doux. Tout doux ma belle. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Oh putain je vois à travers la planète. Est-ce que je peux atterrir dedans ou je vais partir dans le néant ? Non c'est bon. Le sol est réapparu. Collision alert. Ne fais pas paniquer comme ça. Je fasse un petit peu. Oh 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 oh. Attention. Tu veux pas un cadeau ? Non non. Ça. Voilà. Oh là là je vois le sol. Oh la panique je vois le sol. Ça va être pratique ça pour. Ça va. C'est bon. J'ai réussi. C'est bon ? Oui. Est-ce que je peux le store ? Ouais je peux le store. Boum. Store. Pourquoi le talon ? Il faut que je le claim. Fuck. Bon bah je vais le claim. Ok. 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 Le crusader il est store. Et donc du coup il me faut l'argot molle. T'as rien que t'attends dans l'ascenseur comme un petit psychopathe qui attend que quelqu'un rentre pour le tuer dans un coin sombre. Tu peux sortir. C'est bon je suis sortie. J'ai essayé de voir si je pouvais prendre le cadeau avec moi dans l'ascenseur mais visiblement ça me fait lâcher le cadeau. Oh le petit paquet il est trop mignon. Ah oui t'es... Ah oui t'as la même gueule que la dernière fois. Ouais. Donc euh... Ici. Clic. Est-ce que je l'ai eu ? Clic. Ah. Ça s'ouvre plus comme avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah là ça y est. Trouvé. Ok c'est bon. En fait ça fait un petit symbole. Au lieu de faire une croix ça fait un petit rond. Oui. Alors je vois le rond. Tu l'avais vu le rond là ? Ouais. Ouais parce que pour fermer le truc c'est ça faut utiliser cet ascenseur et donc faut cliquer à travers et cliquer et quand tu veux le remonter faut cliquer sur le truc et vite sortir. D'accord. Je vais te laisser le faire. Alors que je te montre sur ta gauche et sur ta droite ce sont ça va être tes comment dire ou quoi que non ça peut être les miens aussi n'importe mais c'est deux stations de comment dire de minage. Les deux côtés c'est la même chose de toute façon tu peux rentrer. Ouais ouais je te suis. Et du coup. Oh. Ah bah tiens c'est. Il n'y a plus de vitre maintenant. C'est. Ah. C'est intéressant. Ok très bien. Est-ce que là aussi je peux rentrer ? Non là c'est bon la vitre est revenue. Il est bien là. Et l'autre. L'autre il n'y a plus de vitre. Ok. Ou alors il n'y en avait peut-être pas déjà avant je sais pas. Je n'ai jamais fait gaffe. J'ai essayé le siège et ça m'a fait sortir. Ok. Ça t'a fait sortir. Non mais ça m'a fait. Ça a fait avancer le truc. Je voulais juste m'asseoir pour voir. Oui ça te fait avancer. Ça te met en position devant pour justement faire le minage. Ah ok ok. Donc c'est ça qui va servir parce qu'il faudra que tu utilises le scanner. J'en reparlerai après mais il faudra utiliser le scanner pour détecter ce que c'est comme roche. Après il faudra gérer la quantité de température que tu mets. Enfin de. Enfin il y a tout un système. Ça c'est comme un mini jeu. Mais bon je t'en dirai plus quand je le ferai parce que moi je vais découvrir en même temps. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais là je voulais sortir du siège et j'y arrive pas. Tu fais exit site. Pas l'exit site en fait. C'est ça qui m'inquiète. Bah en fait il y a un morceau qui a disparu. Ah oui je te vois. Ah non ça n'a pas disparu d'accord. Ça bouge le truc. Ah je pense que ça bouge le truc. Ah attends. Il y a un truc ici. J'essaie de voir. Ah d'accord. Enter to it. Je vais te dire. Menu. Ah oui d'accord. Ah oui ça décale le truc. D'accord. Ah. Oh putain. Le vaisseau il est en train de. Il est à l'intérieur. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh punaise. Attends. C'est bon ? Il est en train de me faire bouger donc. Mais j'ai pas pu appuyer sur exit site. Mais il me fait bouger. Moi il m'a. Bah moi il me sort pas. Donc ça a dû te faire exit pour toi. Mais pas pour moi. Mais il bouge. Mais en fait juste il se secoue. Ouais moi aussi. De haut en bas. Il m'a sorti. Et puis. Enfin il m'a pas sorti. Mais je suis sorti du sol. Et ça fait la lambada. Ouais pareil. Je crois qu'on va recommencer. Sortir du jeu. Relancer le jeu. Exit tout menu. Pour ça. Pour ceux qui veulent jouer à Star Citizen. Ou s'y mettre. Je vous conseille un truc. C'est de vous y mettre un petit peu. Une fois de temps en temps. Une fois tous les trois mois. Quand il y a quelques patchs. Et de voir un peu. De profiter un peu. Si vous avez. Si les trucs sont plutôt. Les builds sont plutôt stables. Bah profitez-en tant que c'est stable. Après faites une pause. Etc. Mais. Faut pas se lancer. Faut pas prendre Star Citizen. En se disant. Ouais. Je vais y jouer tout le temps. Ouais c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment. Tu vas être. Tu vas être saoulé. Et tu risques. Tu risques d'avoir. L'effet contraire. Qu'escomter. C'est à dire. Devenir. Un gros rageux. Haineux. Du jeu. Parce que. Parce que tu peux rien faire. Moi c'est pour ça. Le jeu. Au début. J'y jouais beaucoup. Enfin. Au tout début du jeu. Bon c'était encore. Il y avait moins de fonctionnalités. Que maintenant. Et après. J'ai compris que. Fallait. Si je voulais pas m'énerver. Tout ça. Fallait. Fallait prendre du recul. Ouais j'ai pas le rond là. Alors moi je le vois. Ah bah vas-y active alors. Ah attends. J'essaie d'activer. Que je le vois. Qu'il clignote. Mais non mais c'est pas le rond au sol. C'est au tout. C'est ton réticule. J'étais dit en plus tout à l'heure. C'est ton réticule. Ah mais j'ai pas entendu. Quand t'as dit réticule. Je devais être en train de regarder le rond au sol. Non je vois pas de rond. Et donc tu. Tu. T'essaies de viser. A peu près là où il y a la ligne. Tu vois la ligne centrale là. Qui fait tchou 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 tchou. Ouais ouais je vois la ligne centrale. Qui referme le sas. Et bah normalement ton réticule. De base il est. Si tu vises ailleurs. Ah merde. Moi ça bug. Il est. Ça fait une croix. Ouais bah moi il fait toujours une croix. D'accord. Donc là il faut que tu te mettes bien en dessous. Et il y a moyen de viser. En bougeant un peu la souris. Tu vas voir ça va se transformer en rond. En une espèce de cible. Ah ouais mais. Ah ça y est. Voilà. Voilà. Et là tu te pousses parce que sinon tu vas te faire écraser. Sinon tu vas mourir dans d'amominables souffrances. Écrasé par la plateforme. Bah il y a deux options. Soit tu meurs. Soit t'es trop forte pour mourir. Et le vaisseau décolle. Collision alerte. Non 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 non. Ne me colligione pas s'il te plaît. Ok. On est bon. Let's go. Maintenant il faut sortir de la planète. La vache. C'est trop bizarre le. Le HUD du truc. Il est vachement prêt. Si je fais hardcore. Il veut pas. Qu'est ce qu'il se passe avec le truc là. Maintenant qu'on a réussi à décoller. Et avoir un vaisseau. Il veut pas me m'afficher les. Ok. La vache. Oh la vache. Littéralement c'est une vache ce vaisseau. Tac. Tac. Cette route. Yes. Alléluia. On est sauvés. C'est bon ? Oui. On est sauvés ? Oui. Wouhou. Il est où le truc ? Là ok. Tourne. 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 La vache. Le veau de l'espace. Mais ouais la prochaine fois je pense que ce que je ferais c'est. On va directement dans une station spatiale. Ouais. Et on prend l'argot à ce moment là. A mon avis l'argot a été conçu pour être un veau de l'espace. Mais un truc qui sert que pour miner dans les. Enfin soit pour miner dans l'espace. Soit tu mines sur la planète. Mais tu vas d'un point à l'autre. Mais miner sur la planète je pense que ça doit être. Pas intéressant parce que là je suis déjà à 90. Je suis à 89. On n'est pas sorti de l'atmosphère encore. En hydrogène. Pitié. Fais moi sortir. Voilà. Pitié fais moi sortir. On est sorti de l'atmosphère. Heureusement qu'il ne faut pas qu'on sorte totalement de. C'est que l'atmosphère qu'il faut qu'on sorte. Mais pas totalement de l'emprise de la planète. Parce que là tu vois ça nous permet de partir plus vite. Wow. C'était quoi ? Je ne sais pas mais ça m'a fait très peur. J'ai cru qu'on était mort. Aujourd'hui on va juste tester le vaisseau les amis. On ne va pas montrer comment faire du minage de professionnel. Parce que là déjà on va arriver au vaisseau. Je ne sais même pas si on va arriver sur la station. Déjà on croise les doigts. Je viens d'avoir member left. Narn Serosh has left the channel. Oui vous avez quitté le channel. Je pense que j'ai crash. Pourtant je suis toujours en jeu. Donc peut-être c'est juste. C'est peut-être juste un bug. N'inquiète pas pas de follement pour le moment. Je suis toujours dedans. Zen. Oula. Déconnecté. On va relancer pour une autre fois. C'est le dernier test qu'on fait. On relance. Cette fois on va prendre le Star Runner. Et on va aller directement au truc. Prendre le tractor beam. Et puis on verra à ce moment là. Ça va crash. C'est le système de nuage. Ça fait planter le jeu. Il n'aime pas. Oui c'est ça. Initialement ils avaient dit d'ailleurs que ce système là de nuage ne pourrait être dispo qu'avec leur fameux système pour améliorer l'entièreté de Star Citizen. Ah ouais. Le fameux système magique qui moi je pense ne changera rien du tout. Parce que là actuellement le blocage majeur du jeu. C'est qu'ils veulent mettre le système de high cache et tout ça pour que pour pouvoir agrandir le nombre de joueurs. Pour pouvoir déjà ne serait-ce qu'agrandir le nombre de systèmes en jeu. Et le nombre d'éléments aussi en jeu. Qui est censé être un truc méga révolutionnaire. Qui va comment dire une fois que tout sera mis en place. Que tous les petits morceaux seront mis en place. On pourrait être 2000 sur le serveur. Waouh. Déjà qu'à 50 pour l'instant on n'y arrive pas. Et dis-toi qu'initialement quand ils avaient parlé de Star Citizen. Ils avaient parlé d'un univers persistant et d'un seul serveur. C'est-à-dire que tous les joueurs étaient réunis sur un seul serveur. Je pense que c'était très 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 ambitieux. Donc alors après d'après la description de ce qu'ils veulent faire du système en place. Ça a l'air effectivement un truc qui devrait alléger énormément les serveurs. Puisque le principe ce sera que chaque joueur chargeront ce qui se passe et les choses à l'endroit où ils sont. C'est-à-dire que par exemple tu seras dans l'espace. Tu vas charger l'espace mais tu ne vas pas charger la planète. Mais quand tu arrives sur la planète tu vas charger l'élément de la planète. Tu chargeras plus. Parce qu'actuellement sur les serveurs de ce que j'ai compris. Je peux me tromper sur le truc. Mais de ce que j'ai compris en gros actuellement chaque joueur doit charger l'entièreté du serveur. D'accord ok. Ce que tu peux comprendre à 50 joueurs avec des PNJ qui sont censés bouger partout et tout ça. T'as bougé ? Oui oui j'ai bougé. Je suis au station... Enfin j'ai avancé. Oui mais moi je suis toujours derrière. Ok. Oui chaque joueur doit donc charger. Par exemple il se passe un autre truc sur une autre planète à l'autre bout. Nous on le charge aussi. C'est pour ça aussi que les serveurs plantent. Parce qu'ils chargent énormément de choses. Et le principe après donc du système qu'ils veulent mettre en place c'est que tu ne chargeras que ce qui se passera sur l'endroit où tu te trouves. Donc là par exemple on est sur la planète. Bah tu vas charger ce qui se passe sur la planète. Et les trucs à proximité immédiate. Genre par exemple dans l'atmosphère. Les vaisseaux qui explosent par exemple dans l'atmosphère. Bah tu les verras exploser. Mais tu verras... Oui. Ça va pas charger ce qui se passe. Le vaisseau qui explose à 30 millions de kilomètres. Hum. Etc. Etc. Donc c'est supposé effectivement alléger énormément de trucs. Et je pense que ça va effectivement supposer... Enfin alléger énormément les serveurs. Mais en toute honnêteté j'attends qu'ils mettent le truc en place avant de dire ouais c'est la solution mirale qui va faire que le jeu va devenir super fluide. Oui. Parce que j'y crois pas. Enfin j'y crois pas à un seul instant. Je pense que ils vont dire après ah ouais mais en fait il manque un truc et tout ça. Parce qu'ils avaient déjà sorti la blague pour un autre système qu'ils avaient mis en place. Et après ils avaient... Ils avaient... Comment dire ? Ils avaient fait au genre non non mais attendez non non mais en fait on en... Non c'est pas vrai ça va pas régler le truc. Il faut qu'on rajoute en plus ça, ça, ça et ça. Ça, ça et ça. Donc les gens ils ont fait ah d'accord. Bon après l'argomol franchement je critique pas parce que je le trouve qu'il est plutôt... C'est plutôt un vaisseau sympa. Et je trouve que l'idée derrière le côté industriel et tout est plutôt respectée. Oui. Mais je maintiens je pense que l'argomol c'est vraiment le vaisseau que tu... Tu l'appelles pas quand t'es sur une planète. Tu l'appelles quand t'es dans l'espace pour aller miner dans l'espace quoi. Mais le Star Runner ouais. Du moment où je l'ai vu ce vaisseau je me suis dit ça ça va être mon vaisseau principal. Ça ça va être mon bébé vaisseau. C'est mon bébé vaisseau. C'est mon bébé vaisseau. Il est trop bien. Il est super agréable à piloter et tout. Alors je vais pas tester en combat mais c'est pas un vaisseau de combat de base. C'est plus un vaisseau qui me plaît parce qu'il y a du data running, on peut embarquer du cargo et tout ça. Oh il y a les nuages et tout. Wow. Après j'avoue c'est beau hein franchement. C'est trop classe n'empêche dans les nuages là comme ça. Nuage volumétrique. Wow. Hop 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 hop. Freins ! Les freins ! En fait c'est très bizarre parce que ton marqueur ça fait comme si t'étais à l'extérieur du vaisseau. Ouais toi aussi. Voilà. La musique est sympa là. Oui c'est sympa. Pourvu qu'on crache pas le serveur. Faut que je vérifie le cockpit par contre. Est-ce qu'il est... Ah non il est centré ça fait asymétrique mais il est centré. Ok. J'aurais pu m'avancer un petit peu plus par contre. Et cerise sur le gâteau j'aurais pu me mettre dans l'autre sens pour avoir la rampe directement vers l'ascenseur. Ah oui. Non mais t'as bien intérêt t'as bien intérêt. Bonjour messieurs. Oh t'as un problème avec ton... Ton balai tu... Tu te fais un massage ? Je sais pas ce qu'il fait mais bon. Il le fait. Mais bon. Donc. Multi-tool. 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 Normalement. Alors ease habitation en fait c'est quand on... Là maintenant qu'on est atterri ici. Si jamais on crache ou un truc comme ça on va revenir ici. Alors. Raffinery. United Resource Rocker. Rien de guerre. Waouh. Ouh. C'est de la gueule. Par contre. Par contre. Normal que ça vomisse pas du truc là. Alors. Il nous faut le raffinerie. Le raffinerie market. Merde. Il y a un truc de médical ici. Ah oui. Ça va les gars ? Ça travaille dur. Ouais. Ils ont l'air à fond là. Ça me fait très très peur de les voir comme ça alignés. J'ai l'impression qu'ils les mettent tout droit pour être exécutés. C'est ça. On met même ça. Hartung. Comme là où on était tout à l'heure. À un moment donné en plus l'un des persos lourdement armés passe entre eux. Genre inspection. Je ne peux pas lui parler à lui. Gloves. Attends. Où est-ce qu'on peut acheter des trucs ? C'est tout vide. Closing. Ça. Use. Je pense que l'endroit est bugué en fait. On ne doit pas pouvoir. Visiblement ça doit être ici. Mais là tu vois. Regarde sur le mur. C'est bizarre. Tu as les têtes qui volent et tout. Oui. À mon avis le serveur est bugué. Ce n'est pas tout à fait normal. Alors on va tenter un truc. On va faire exit. Tout menu. Bonjour. Vous faites une balle aux prisonniers les gars. C'est vraiment creepy. Je te jure. Ils font peur. On somme l'un pour te tuer. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh putain. Oh putain. Ah oui. Oh là là. Je vois le vendeur qui était en train de monter des cendres. De voler. Moi aussi. Je pense qu'à mon avis le jeu ne devait pas être totalement réparé pour passer en live. Et ils ont dû le laisser dans la quasi version ou une version approchante de ce qui peut être on va dire à peu près jouable. Par rapport à la version Evocati. Mais je pense que là ça méritait encore peut-être une semaine ou deux en Evocati. Ou même peut-être un mois. Je pense ouais. Ils ont dû pousser parce que comme il y avait Noël qui arrivait ils avaient peur que les gens allaient crier. Non. Non vous nous avez trahis bande de salauds. Vous les avez... Oh c'est toujours pas en PTU. Bah ouais mais ça marche pas. Ouais mais... Ça marche toujours pas en fait. Ça marche toujours pas. C'était pas la peine en fait. J'ai envie de dire que c'est pour que les gens puissent... Puissent dire. Vous voyez ce que ça fait en Evocati. Du coup bon et bah on aura bien joué ce matin. Ouais. On aura fait deux heures. Deux heures. On a fait des tas de choses. Tout ce qu'on a pu récupérer c'est incroyable. C'est incroyable. On va être riche. Après cette matinée on va vraiment être hyper riche. Ah bah moi je suis excessivement riche. Je suis passé de 6026 A-E-U-C. A-U-E-C pardon. A 6026 A-U-E-C. Voilà. Ça c'est bien. Je suis pété de thunes. Bref. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. A mon avis c'est suffisamment de Star Citizen pour tout un mois avant qu'il sorte un patch. On reviendra dessus à mon avis quand ce sera patché qu'on pourra au moins faire quelques trucs. J'ai rien honnêtement, personnellement. J'ai rien contre le statut alpha du jeu et les bugs et tout ça. Mais là disons que si tu peux rien tester en termes de jeu. Parce que là concrètement à part tester si on peut décoller de la planète. On n'a pas pu tester si les missions fonctionnaient. Si le tractor beam fonctionnait. Si le minage fonctionnait. On n'a rien pu tester en deux heures. C'est pas possible. Tant pis. On reviendra peut-être si on a un peu de patience pour essayer le minage quand même en partant d'ici peut-être. Éventuellement. Ouais. Mais pour l'heure en tout cas. On s'arrête là. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.